Vous êtes sur le point d'avoir une vie que la plupart des gens n'arrivent même pas à imaginer. Peut-être que parmi vous, certaines personnes ont déjà vu le film Limitless, ou alors se sont laissés séduire par la série. Nous aimerions tous être capables d'utiliser les ressources de notre cerveau au point de pouvoir résoudre des problèmes de très haut niveau en seulement quelques heures. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie, et aujourd'hui je suis avec Hurl Miller, un professeur en neurosciences de la célèbre Picower Institute for Learning and Memory au MIT dans le département pour le cerveau et les sciences cognitives. Il a reçu de nombreuses distinctions dans le domaine des neurosciences, et de façon toute simple au détour d'un couloir, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Le cerveau humain est-il réellement capable de réaliser plusieurs tâches en même temps ? L'une des idées les plus répandues est de surestimer notre capacité à faire plusieurs choses simultanément. Les gens se pensent plus doués pour le multitâche qu'ils ne le sont réellement. Cela s'explique par l'incapacité du cerveau à gérer plusieurs choses en même temps. C'est un peu comme siroter les informations du monde extérieur à travers une paille. Nous avons cette illusion de mieux comprendre ce qui se produit autour de nous parce que le cerveau construit une perception large en intégrant le temps à ce qu'il perçoit. Mais le plus souvent, il fait des prédictions basées sur ce qui se produit d'habitude. Ce n'est pas un gros problème si nous sommes dans un environnement stable. Mais lorsque vous tentez la concentration multitâche sur différents flux d'informations importants, vous ratez de nombreux détails parce que les prédictions de votre cerveau ne sont pas parfaites. L'un des très bons exemples de ça est le fait de conduire et de téléphoner en même temps. Vous pouvez vous concentrer sur une conversation et parcourir des centaines de mètres sur la route sans vraiment voir ce qui est en face de vous. Et il y a beaucoup de vidéos qui démontrent cet égarement, cet aveuglément attentionnel que vivent les gens. Alors quels sont les autres effets néfastes du multitâche ? La première chose qu'on peut noter, c'est que sans attention, il ne peut y avoir de mémorisation. Et sans mémorisation, il ne peut y avoir un apprentissage de bonne qualité. On va avoir des difficultés à apprendre si on est en train de faire plusieurs choses simultanément. Le deuxième effet négatif, c'est la répercussion sur la fatigue cognitive. Puisqu'à mesure qu'on va switcher, passer d'une tâche à une autre, on va utiliser beaucoup de ressources. Et forcément, comme notre cerveau utilise jusqu'à 20% de l'énergie du corps, il y a un moment donné où cette fatigue peut se ressentir. On peut aussi parler du facteur émotionnel qui peut s'accumuler de manière négative en étant lié à la frustration de ne pas avoir réalisé suffisamment de choses dans notre journée. Dans le sens opposé, on peut parler d'accomplissement et de sensation de jouissance lorsque l'on arrive à maintenir un état de focus et à réaliser tous nos objectifs. Et enfin, le dernier aspect négatif est évidemment le risque de multiplier les erreurs. Et dans certaines recherches, on a pu observer un taux d'erreur augmenter jusqu'à 120% dans le cas où les élèves étaient distraits. Les êtres humains ont une grande capacité d'adaptation cognitive. Ils peuvent changer leur manière de penser d'instant en instant, ce qui change aussi leur état d'esprit. Mais cela a un coût, et ce coût, nous l'appelons le switch cost. Les fonctions cognitives de notre cerveau doivent se reconfigurer d'un mode de pensée à un autre. A chaque fois que vous passez d'une chose à une autre, votre équilibre cognitif est un peu déstabilisé. Vous vous ralentissez et faites des erreurs lorsque le cerveau se reconfigure. Littéralement, vous focalisez votre conscience limitée, la bande passante de votre attention sur une tâche. Et lorsque quelque chose comme un email, la vidéo d'un adorable chat ou quoi que ce soit survient, vous switchez complètement d'état d'esprit pour faire basculer votre attention sur cette autre chose. Et la tâche sur laquelle vous étiez en train de travailler vous sort de l'esprit. Alors vous allez peut-être penser que vous jonglez efficacement entre deux occupations, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement en train de switcher, vous ne pensez pas à deux tâches simultanément. Vous alternez l'une et l'autre si rapidement que ça vous donne l'impression d'être au four et au moulin. Mais switcher a bel et bien un coût. Pour bien comprendre cette histoire de switchcost, je vous propose un exemple concret que je vais illustrer avec un schéma. Prenons l'exemple d'une personne en train de lire attentivement un livre de philosophie. C'est la tâche numéro 1, lire attentivement. Et c'est là le point de départ. Après 25 minutes de lecture immersive, son smartphone vibre. Elle vient de recevoir une notification lui indiquant qu'un message est arrivé. Elle abandonne la lecture, saisit son téléphone, ouvre la messagerie. Alors elle lit le message et il lui faut quelques fractions de secondes pour en restituer le contexte. C'est le début de la tâche numéro 2, répondre à un SMS. Cette fraction de temps perdu, c'est ce que l'on appelle le switchcost. C'est la zone en rouge. Une fois cette période passée, la personne est à même de comprendre le sens du message. Et on peut dire que c'est là le vrai démarrage. Ensuite, elle peut s'investir dans la réponse, la concevoir, l'écrire et l'envoyer. C'est la réalisation de la tâche numéro 2. Elle coupe son téléphone, le dépose sur son bureau et se remet à lire. Elle ne va pas pouvoir être efficace directement. Sa mémoire de travail ayant été vidée par le changement de tâche, elle doit se rappeler là où elle en était, revenir un petit peu en arrière, relire pour enfin retrouver une qualité de lecture satisfaisante. Et là, il y a un nouveau switchcost, durant lequel elle ne pourra pas obtenir un bon niveau de concentration. Maintenant, ayant repris le fil de sa lecture, elle retrouve une bonne cognition. On peut dire que c'est le vrai démarrage de la reprise de la tâche 1. Si quelques minutes plus tard, le téléphone vibre à nouveau, ce sera le même processus. Et si ces coupures arrivent trop régulièrement, la fatigue cognitive sera beaucoup plus importante. Pour estimer la perte de temps réelle, des chercheurs ont mené des études sur un groupe d'élèves attentifs et un groupe d'élèves distraits par le téléphone. Et en voici la conclusion. Pour comprendre un texte, les étudiants qui envoient et reçoivent des messages pendant la lecture attentive doivent investir beaucoup plus de temps que ceux qui se concentrent uniquement sur la lecture. Soit environ 1,66 fois plus de temps, ce qui correspond à 60%. Alors ce chiffre de 60%, il faut le maintenir dans son contexte, puisque là on parle de lecture attentive et d'interruption à coup de SMS. Mais évidemment, si on parlait de tâches qui étaient beaucoup plus importantes au niveau cognitif, comme essayer de résoudre des problèmes difficiles, eh bien on aurait probablement des taux bien différents. On sait que dans certains cas, on peut carrément doubler le temps nécessaire, voire le tripler si vraiment la tâche est complexe. Je suis aussi coupable que chacun d'entre nous. J'ai ma tablette Android, j'ai mon smartphone, j'ai un ordinateur avec plusieurs écrans. C'est une tentation, on se fait facilement inspirer. C'est difficile pour tout le monde. C'est délicat à éviter. L'esprit humain est très curieux, il veut prendre des informations. En quelque sorte, vous essayez de maximiser l'apport d'informations. Et vous pensez que vous le faites bien. Mais vous y perdez. Ma façon de contourner ça est d'y penser en amont. Je planifie de travailler dans un environnement tranquille. J'essaie de supprimer les distractions. Je programme d'être simplement productif plutôt que d'être en mode ultra-productivité multitâche. Je prévois d'être focus. Maintenant, je te propose de trouver des solutions pour travailler correctement. La première chose que je t'invite à faire, c'est d'essayer de prendre conscience qu'il y a des tâches qui sont simples et des tâches qui sont complexes. Et qu'idéalement, on cherche à ne pas mélanger les tâches simples et les tâches complexes et encore moins à alterner une tâche complexe avec une tâche simple. Comme par exemple, répondre à un SMS alors que je suis en train de travailler sur un devoir qui est très important. En gros, pour faire simple l'essentiel du temps, je t'invite surtout quand ça n'est pas indispensable à essayer de limiter le plus possible le multitâche. Comme l'a dit très intelligemment Earl Miller, le fait de prévoir des temps importants de focus est nécessaire. Moi, c'est ce que j'appelle les heures bonkers où pendant une heure à deux heures, tu vas vraiment t'enfermer et supprimer absolument toutes les distractions. On appelle ça aussi le deep work, le fait de se mettre en immersion de façon profonde dans un travail. Ce sont des plages horaires qu'il faut vraiment prévoir et qui sont nécessaires dans notre vie si on veut réaliser des tâches qui parfois nécessitent beaucoup d'attention. Comme par exemple le fait d'écrire un livre. Et enfin, il y a cette notion de confort de travail qui semble assez importante et je pense que c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous ont envie de multiplier les actions pour ne pas créer de monotonie dans nos journées. L'idée, c'est de bien comprendre que notre cerveau n'est pas fait pour ça et d'essayer de le limiter autant que possible. Évidemment, il faut faire un compromis entre le fait d'avoir une vie agréable et le fait d'avoir une vie de type robot. Donc je ne vous dis pas d'être des extrémistes de la répartition de votre travail mais simplement d'avoir conscience que dans le processus du multitâche, il y a de nombreuses failles qu'on a évoquées et donc que si vous voulez être efficace et enchaîner les choses, je vous invite plutôt à faire des séries de tâches plutôt qu'à les faire simultanément. Essayez de hiérarchiser les tâches complexes, de les réaliser dans des heures bon cœur ou dans du deep work de façon vraiment focalisée et essayez d'enchaîner les séries de tâches simples, par exemple répondre à un ou deux mails, changer la police de texte de votre site internet ou alors changer la couleur de votre logo. En conclusion, je t'invite à éviter le déni de la réalité et à accepter que tu n'es pas forcément meilleur que les autres. Tous les êtres humains ont le même cerveau, les mêmes fonctions cognitives et a priori, notre cerveau n'est pas adapté aux multitâches. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à prendre conscience de ça le plus vite possible et d'essayer d'adapter ton processus de travail avec ce que tu as appris dans cette vidéo. Pour terminer, alterner les séries de tâches simples, les pauses intelligentes et les phases de travail immersives me semblent être de loin la meilleure méthode pour pouvoir maintenir sa concentration et continuer d'être productif. Dans cette vidéo, on a déjà bien décrypté les mécanismes du multitâche, mais il y a encore beaucoup de choses à aborder dans ce qui est relatif à la concentration et à l'art de bien maintenir son attention pour être le plus productif possible. C'est un sujet qui est réellement passionnant et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui s'appelle NeuroFocus dans lequel je vous apprends toutes les bases de la concentration en partageant avec vous des ressources de neurosciences pour vraiment bien comprendre les mécanismes de votre cerveau. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans la description. Vous allez voir à côté du diamant un lien qui va vous ramener vers NeuroFocus. Et enfin, pour ceux qui ont envie d'être motivés dans leur pratique, je vous envoie un à trois mails par semaine. Toutes ces informations sont dans les premières lignes de la description. Et pour finir cette vidéo sur une touche un petit peu sympa, je vais vous lire les dernières lignes d'une étude qui a été menée sur les digitales natives, ces fameux millenials qui auraient les capacités cognitives nouvelles dues à une migration de l'ADN quantique qui leur permettrait d'un seul coup de pouvoir utiliser la technologie en étant attentifs à toutes sortes de choses. Voilà ce que l'étude raconte. Il est prouvé que le fait de basculer constamment entre plusieurs tâches peut entraîner une perte de la capacité d'une personne à se concentrer sur une seule chose à la fois et ou à ignorer les distractions. Le multitâche intensif peut nuire aux performances et à l'apprentissage et peut-être même à la concentration et à la réflexion. De plus, il existe des signes préliminaires qu'un tel comportement peut affecter le développement du cerveau. Alors, fais gaffe quand même. Finalement, peut-être que croire qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps, ça revient à s'entraîner, à devenir bête. Non, tu n'es pas bête. Mais à condition de faire attention à ton cerveau. Et enfin, dernière chose que je peux te dire en petit bonus, respire, respire. Le cerveau a besoin d'oxygène. Donc des fois, le fait de rester dans une salle enfermée avec des ordinateurs, où on ne met pas le pied dans la terre, où on est loin des arbres, on ne prend même pas le temps de partir en vacances, ne serait-ce qu'un week-end, pour rester deux heures en forêt, forcément, à un moment donné, il y a des neurones qui crament. Et quand la vidéo est terminée, on dit on dit couper. est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501